Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter une nouvelle release. C'est sorti hier sur un label qui s'appelle Tical Soon Records. C'est un EP de 4 morceaux avec mon frérot Calbo. C'est mon frère de son, c'est mon pote avec qui je fais du son déjà depuis plus de 15 ans en collaboration. C'est mon pote avec qui on avait monté le duo Alchemy. Je ne sais pas si tu avais suivi, j'en avais parlé déjà un petit peu sur la chaîne. Et donc là, on vient de sortir cet EP de 4 morceaux qui s'appelle Calbo & Friends 02. Pour la petite histoire, si tu veux, Calbo est déjà présent et très actif sur le label Tical depuis plusieurs mois. Et du coup, il a mis en place une série d'EP à chaque fois sur le même modèle. Donc 4 morceaux. Et il va inviter comme ça d'autres artistes à collaborer sur ces projets au sein du label Tical. Donc là, j'ai le plaisir comme ça de partager, d'être présent sur ce projet qui est donc constitué de ces 4 morceaux. Je vais les passer très rapidement en revue. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est juste de te présenter le projet. Je vais très probablement faire d'autres vidéos dans les jours qui suivent pour te présenter des idées de compos notamment ou des petites choses qu'on a retenues sur chacun des 4 projets. Donc les 4 morceaux. Le premier, la Percheuse, tout comme le deuxième, Métamphétamine. Ce sont des collabs entre Calbo et moi qu'on a fait déjà il y a quelques années. D'ailleurs, la Percheuse, c'était notre toute première collab. Donc ça remonte à il y a plus de 10 ans. Et donc c'était déjà des versus en fait. On avait déjà collaboré à deux sur le premier morceau. Et en fait, là, récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un nouvel édit, une nouvelle édition de ce morceau. Un petit peu comme un remix en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a repris le thème d'origine. Et on a refait le morceau, si tu veux, en étant plus à jour avec ce qu'on sait faire mieux qu'on faisait à l'époque. Par exemple, du design de kick, mieux jouer avec les mélodies, les arrangements, les choses comme ça. Le mixage, le mastering. Donc voilà, on a comme ça pu créer deux projets basés sur des anciennes collaborations. Donc voilà, la Percheuse, en fait, je ne t'en dis pas plus parce que tu auras les liens en description si tu veux écouter les morceaux. La Percheuse, en fait, est basée sur le thème du film. Alors comment ça s'appelle ? C'est Lord of War. Je ne sais pas si tu l'as vu. Avec Nicolas Cage. C'est un film, en fait, où c'est un trafiquant d'armes international. Et en fait, on a extrait des parties vocales de ce film pour en faire le thème de ce morceau, de la Percheuse. Notamment au break central. Donc je ne t'en dis pas plus, je t'invite à l'écouter. Tu vas voir, il y a toute une mise en scène qui reprend la mise en scène du film. Et donc tout le thème. Et donc le morceau est basé sur le thème. Donc on a essayé de l'exploiter comme ça tout au long du morceau. Donc c'est un morceau à 200 battements par minute. C'est du Frenchcore. Donc c'est assez nerveux, assez rapide. Typiquement dans le style musical que Calbo et moi, on a l'habitude de composer depuis déjà quelques années. Donc voilà, ça c'est pour la Percheuse. La méthamphétamine, c'est le même principe en fait. Donc c'était une ancienne collab qu'on a fait tous les deux, qu'on a réédité comme ça. Donc là, c'est un morceau qui est très très sombre au niveau du thème. Avec des parties vocales qui sont extraites de documentaires sur cette drogue. Et on a créé une mise en scène dans le break central qui est très très sale. C'est volontairement. On a vraiment exploité ce thème de la méthamphétamine. Donc on a fait une mise en scène en fait avec quelqu'un qui consomme de la méth dans la rue. Avec une sirène de police. On a fait un peu une... Vous voyez, c'est ça une mise en scène en quelque sorte. On a essayé de théâtraliser un petit peu le thème de base de ce morceau. Donc pareil, Frenchcore, 200 battements par minute. C'est assez nerveux, mais c'est toujours mélodique. Ensuite, les deux morceaux suivants fonctionnent un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'à l'origine, Calbo avait composé des morceaux dans un autre style musical qui est de la Dirty Electro. Je t'invite d'ailleurs à écouter ce qu'il fait. C'est vraiment cool. Donc We Are Dirty, c'est à l'origine un de ces morceaux en Dirty Electro. Et c'est le cas aussi pour Do You Want To Play. Et du coup, moi, j'ai remixé à ma façon ces deux compos. Alors, c'était un exercice très intéressant parce que ces compos étaient, si je ne dis pas de bêtises, à 140 battements par minute. Je les ai remixés à 180 battements par minute. Donc dans un style un peu plus... Pas Frenchcore, un peu entre du Frenchcore et du Hardcore industriel. Donc ces deux morceaux sont un petit peu plus durs, on va dire, que les deux premiers. Mais un petit peu plus lents également, puisqu'ils sont à 180 battements par minute. Et donc, voilà, toujours mélodique. Des thèmes qui sont assez... Des sonorités un petit peu salosies, un petit peu sombres. Voilà, que dire de plus de Do You Want To Play en particulier ? J'ai rajouté une idée par rapport à la compo de base, donc j'étais assez fier. Je te garde un peu le suspense parce que je vais décortiquer ça dans des prochaines vidéos. Je pense que c'est intéressant de partager un petit peu la direction artistique, les caractéristiques de ces morceaux, les prises de décision aussi qu'on a eues pour donner à ces morceaux des compos des fois originales, ou en tout cas d'essayer d'exploiter les thèmes, voilà, d'une certaine façon, que ce soit avec des techniques de MAO ou avec des idées plus ou moins originales. Je t'en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc c'est pour ça, pense déjà à mettre le petit pouce pour soutenir mon travail et à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour pouvoir aussi recevoir les prochaines vidéos quand elles vont sortir. Que dire de plus ? Donc si tu veux écouter cette EP avec les 4 morceaux, tu as le lien qui s'affiche à l'écran directement sur le soundcloud du label Tikal. Je te mets également les liens cliquables en description vers les informations. Je t'invite à découvrir ce label Tikal. Tu vas voir, ils font pas mal de choses. Ils ont des artistes en Artek, Tribe, dans ces eaux-là, Frenchcore, tout ça. Donc n'hésite pas à aller regarder ce qu'ils font. Et pour terminer cette vidéo, je vais te mettre le teaser vidéo de cette EP. J'espère juste que ça va pas poser de problème au niveau de l'écoute sur YouTube à cause, tu sais, des problèmes de droit d'auteur qui peuvent faire conflit sur YouTube. Donc je vais la mettre. J'espère que tu pourras entendre. En tout cas, tu auras les liens dans la description pour écouter ces morceaux. J'espère que ça va te plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ! Je vais vous expliquer ce qui va te passer. Je vais vous expliquer ce qui va te passer. Je vais vous expliquer ce qui va te passer. Je vais vous expliquer ce qui va te passer. C'est une drogue que rien n'arrête. Ta véritable appellation est... Confit a lie. ITCHun. Ty- T- À spire. T- bloom trash. T- 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 F- T- 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501